... Vidéo, deux jeunes rappeurs, XXXTentacion et Jimmy Wampo, ont été abattus lundi aux Etats-Unis, en Floride et Pennsylvanie. Ces crimes rappellent ce désert noir traversé par le milieu du hip-hop dans les années 90. La planète hip-hop est en deuil mardi, au lendemain de la mort de deux de ses étoiles montantes américaines. XXXTentacion, de son vrai nom, j'essayais en froid, a été abattu lundi en pleine journée à Deerfield Beach, au nord de Miami. Le jeune homme de 20 ans, qui tutoyait les sommets du classement Billboard avec son deuxième album, venait de quitter un magasin de moto près duquel il était né et résidait, quand il a été approché par deux suspects armés. L'un d'entre eux a tiré et touché le rappeur avant de s'enfuir dans un SUV de couleur sombre. La star est décédée des suites de ses blessures. Au même moment où presque, les deux fusillades ne sont pas liées, un autre rappeur, Jimmy Wampo, s'est fait tirer dessus par deux fois dans le quartier de Hill, à Pittsburgh, blessé avec une autre personne. Il a été transporté à l'hôpital et est décédé des suites de ses blessures. Travon Smart, âgé de 21 ans, était bien moins connu que XXXTentacion, mais les vidéos de sa chaîne YouTube cumulent tout de même plus de 20 millions de vues. Si les causes exactes de ces deux crimes restent à définir, elles font craindre pour Le milieu du hip-hop Une possible résurgence de la violence, lire aussi, les rappeurs XXXTentacion, 20 ans, et Jimmy Wampo, 21 ans, tués par arme à feu des précédents. Ces deux événements, s'ils sont rares, ne sont pas Les premiers, ils traduisent une réelle violence du milieu, combinée avec celle d'un pays où 11 650 personnes ont perdu la vie par arme à feu en 2017. Ils rappellent également l'ambiance de la fin des années 90 aux Etats-Unis, considérée comme l'âge d'or du rap. À cette époque, la guerre des gants fait rage en Amérique, et les rappeurs mettent tour à tour de l'huile sur le feu. Tupac Chakour, l'un des leaders du style, s'oppose notamment à The Notorious B.I.G. Les deux hommes multiplient les provocations, des fusillades éclatent régulièrement sur la côte ouest, et la situation dégénère le 7 septembre 1996. Tupac est assassiné à Las Vegas, et décède six jours plus tard, à seulement 25 ans. Si la police conclut qu'un gang est à l'origine du crime, d'autres théories, évoquant l'implication d'autres stars du genre comme Puff, Daddy, ont circulé. The Notorious B.I.G. sera à son tour assassiné par Bâle, le 9 mars 1997 par quelques fanatiques, l'accusant du meurtre de son éternel rival, dont il avait pourtant été innocenté. Deux ans plus tard, le 15 février 1999, Beagle, de son vrai nom Lamont Coleman est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, est abattu de neuf balles dans la tête et à la poitrine lors d'un drive-by shooting à Harlem. Il était âgé de 24 ans. Après une accalmie de quelques années, Roderick Anthony Burton II, surnommé Dola, est tué en 2009 dans un mal de Los Angeles, alors qu'il était en présence d'un ami artiste, DJ Chabaz. Il avait 21 ans. En mars 2016, la mort du rappeur Bankroll Fresh, tué dans un studio d'enregistrement à Atlanta, avait suscité une vive émotion dans le milieu. Trent Avius White de son vrai nom était notamment connu pour sa chanson Not Boy. Il côtoyait régulièrement de chins. Propriétaire du D-Studio et poids lourd du hip-hop aux Etats-Unis, lire aussi, 20 ans après sa mort, le mythe Tupac est toujours intact. Le rappeur 6x9 iné. Capture d'écran YouTube en plus de ses récents événements. Ces dernières semaines ont été marquées par le clash entre le rappeur 6x9 iné, originaire de New York, et Chief Kiff et Lil Rees, de Chicago. Fan des réseaux sociaux, le premier avait donné aux deux autres, 48 heures pour le tuer. Une fusillade avait éclaté quelques jours plus tard à Times Square, devant l'hôtel de Chief Kiff, venu pour en découdre. 6x9 iné avait poursuivi ses provocations en s'affichant sur les réseaux sociaux en compagnie de la femme de Chief Kiff. Mais, ce mardi, l'artiste, aux cheveux multicolores s'est excusé de ses récents agissements. Parfois, j'ai l'impression d'abuser du trolling, j'en fais sûrement trop, les choses ont l'air sérieuses, il ne faudrait pas que je ne me réveille plus demain à cause de ça, xxx tentation, était quelqu'un de positif, il m'appelait souvent pour prendre de mes nouvelles et me dire d'arrêter ces conneries, je vais l'écouter maintenant, a-t-il déclaré. Sous-titrage ST' 501